Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Bonjour Alexandra Van Der Beek. Bonjour Fabrice, bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous pour une dose d'humour. Vous avez parlé d'un sujet qui va concerner beaucoup de personnes, les ados. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, chers fidèles de BX1, amoureux de Bruxelles et fiers de l'être. Ce matin, comme l'a dit Fabrice, je voulais vous parler des ados. Qu'est-ce qui m'énerve ? Enfin, pas eux. Eux, ils se cultivent sur TikTok, j'ai pas de soucis, c'est très bien. Je vais pas critiquer, je fais comme eux. Ah si, on se cultive sur TikTok. Moi je suis Paul Magnette et Emmanuel Macron. Je peux vous dire que j'apprends énormément sur mon métier. Ce sont d'excellents comiques, moi ils me font beaucoup rire en tout cas. Quand Paul Magnette t'explique qu'il raffole des pains saucisses ou qu'il te fait un tuto 5 conseils pour bien cuire ses pâtes, moi je trouve ça drôle. Mais je me dis qu'il y a quand même des limites. C'est quoi la prochaine étape ? Il va nous faire une vidéo ASMR où il mange son pain saucisse ? Avec la mayonnaise qui gicle ? Non, on veut pas voir ça. Mais revenons à mon sujet du jour, les ados. Moi, ceux qui m'énervent prodigieusement, ce sont les parents d'ados. Alors je vais peut-être me les mettre à dos, mais c'est pas grave, je dénonce. Je dénonce le fait que toi, maman d'ado, tu te plaines que ton enfant ne t'aide pas spontanément à cuisiner. C'est-à-dire que si tu lui demandes, il t'aide. Vous savez que c'est offensant pour nous, les mères d'enfants en bas âge. Parce que nous, ils veulent nous aider spontanément à cuisiner. Mais comment te dire que quand ton enfant a deux ans, tu n'as pas vraiment envie de lui laisser un couteau entre les mains. Même si c'est pour faire sa tartine de choco. C'est un peu comme si tu laissais une trousse de maquillage à Madonna. Ça va l'exciter, elle va en foutre partout et ça risque de piquer. Mais on a été malin parce qu'on lui a offert à notre plus jeune une petite cuisine en bois avec les ustensiles de base. Et maintenant, je me régale avec de délicieux cafés très 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 salés. Heureusement que ce sont des cafés imaginaires. J'ai une amie qui est belle-mère de deux ados. Et un jour, elle me raconte son quotidien en mode « c'est trop dur, je te jure ». Tu sais pas quoi ? L'autre jour, Jade avait laissé sa bouteille de shampoing sur le report de la baignoire. Et je l'ai pris à part et je lui expliquais « mais Jade, tu te rends compte que si tout le monde fait ça, après c'est le bazar ? » Alors, comment vous dire que j'ai ressenti peu d'empathie pour mon amie ce jour-là ? Tu veux voir l'état de la salle de bain chez nous ? C'est plus une baignoire qu'on a, c'est une piscine à débordement. Et puis souvent, j'entends des parents d'ados se plaindre que leur enfant est trop mou, qu'il ne fait pas grand-chose, qu'il reste beaucoup dans sa chambre. J'ai envie de rire quand j'entends ça. En fait, tu te plains que ton enfant est trop calme. Moi, si mes filles passent ne fusent qu'un quart d'heure à jouer tranquillement dans leur chambre, je trouve ça super. Parce qu'on parle de la crise d'ado. Mais vous vous souvenez plus des vraies crises d'un enfant de 5 ans ? Des hurlements parce que tu as osé lui servir sa purée alors qu'elle voulait le faire elle-même ? L'éducation, c'est important. Je pense que c'est la clé. Moi, j'insiste toujours pour qu'il me demande les choses poliment. L'autre jour, ma fille me demande du jus d'orange, je lui verse et je lui dis qu'est-ce qu'on dit ? Et elle me répond très naturellement, je veux du jus de pomme. Ah, oui, l'éducation, c'est pas facile. Vous n'avez pas tout réussi, vous, dans l'éducation. En plus, nous, on a 4 enfants, c'est beaucoup, quoi. Mais je crois que ce qui doit être encore plus dur, c'est d'en avoir qu'un. Parce que oui, parce que non seulement tu dois t'occuper de la cuisine, du ménage, du rangement, de lui acheter des vêtements, etc. Mais tu es son seul partenaire de jeu. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer au jeu de loi avec votre enfant, mais c'est de l'ordre de la torture. Tu dois arriver pile sur la dernière case, sinon tu recules. Et quelques cases avant, tu as la tête de mort. Et c'est retour à la case départ. Non, mais sans tricher, tu n'arrives jamais à la case 63. Et le pire, c'est que quand enfin la partie s'achève, ta fille te dit « on refait une partie ». Et tu as la version pour les plus grands, le Monopoly, qui dure des plombes, jusqu'à ce que tu ruines totalement l'adversaire. Et si c'est ton enfant, tu risques la crise de nerfs. Donc s'il vous plaît, ne vous plaignez plus de vos ados. Et parents ou pas, surtout, continuez à nous suivre sur BX1, c'est important. A très vite, merci. Merci.